... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai désobéi aux ordres de Paulina pour que tu puisses prendre le soleil. Pas de médicaments. Et pourquoi ? Parce que j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que toi et moi, on est enfermés ici à cause de la même personne. Le docteur de la clinique finit par avouer à Irène que c'est Paulina qui lui met la pression pour la droguer chaque jour et la laissait enfermée dans sa chambre. Il demande à ce que Irène devienne son amie car il est pour rien dans cette histoire. Sylvia embrasse Eduardo. Il est étonné puisque le plan c'est de faire semblant d'être ensemble devant la famille Lagos mais il est seul avec cette femme. Eliana, la servante de la famille Lagos raconte à Azoussna l'inquiétude de la famille Lagos après qu'Edouardo a menti en disant qu'il va venir à l'enterrement de sa mère alors que le jour est arrivé, il n'est pas venu que Paulina pense que c'est lui qui a envoyé la carte au mariage de Florencia. Marco Vieira rencontre Magarita. Celui-ci se souvient quand Magarita lui a donné la lettre quand il était petit lorsqu'Alexandro Lagos lui a envoyé à l'étranger après avoir embrassé Florencia, Magarita dit que son visage lui paraît familier comme une personne qu'elle a déjà rencontrée. C'est la lettre, tu dois la lire quand t'arriveras à l'école. Margarita Flores. Mais vous savez, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Marco demande à ce qu'elle devienne son assistant personnel à condition qu'elle reste loin de la maison de la famille Lagos. L'infirmier reçoit l'ordre de ne pas donner des pilules à Irène. Irène est surprise que d'un seul coup le docteur décide de ne plus la droguer. Azoussna est venue voir Florencia. Paulina demande à celle-ci de partir et de ne plus revenir dans cette maison. À ce moment Florencia apparaît et demande à Paulina la raison pour laquelle elle demande à Azoussna de quitter la maison. Florencia avoue à Azoussna qu'elle connaît la personne qui a envoyé la carte et fait passer sa chanson préférée le jour de son mariage que c'est Eduardo. Elle est convaincue que c'est lui qui a fait enlever le corps de Maria au cimetière. Azoussna essaie de défendre Eduardo qu'il serait incapable de faire du mal à la famille Lagos. Eduardo Monténégro, le fils de Maria. Qu'est-ce qu'Edwardo a à voir avec tout ça ? C'est lui qui m'a envoyé la carte et les fleurs. Federico ne veut pas participer au dîner d'excuses que Florencia organise pour Sylvia. Susanna demande à Federico de rentrer le plus tôt possible car elle veut être tombée enceinte. Quel est à son jour de fertilité ? Marco explique son plan à Isidro qu'il va dîner chez la famille Lagos avec Sylvia comme sa future fiancée pour rendre Camilo jaloux et que pour Sylvia puisse se venger de ce que Camilo lui a fait. Magarita demande à Azoussna où Isidro a rencontré Marco Vieira. Azoussna dit à sa sœur de s'occuper de son travail qu'elle n'a pas besoin de tout savoir. Alexandro reproche Federico de ne pas annoncer à Florencia le retour de Renato dans le pays. Renato à l'entreprise remet à Federico la lettre que le président du Power Milk lui a envoyée. Dans cette lettre le président dit qu'il est très déçu de Renato que Marco Vieira a trompé à son sujet. Toute la famille est déçue de Renato. Le docteur Ortegan demande à Irène ce qu'elle a dit à Florencia le jour de la visite que sinon il va lui donner des médicaments pour embrouiller son esprit pour le reste de ses jours. Irène crie à l'aide. José Maria essaie de la secourir par la fenêtre mais il est tombé de l'étage. C'est à ce moment que le docteur quitte la chambre d'Irène pour voir ce qui s'est passé. Irène profite de ce moment pour s'échapper. Paulina ordonne à Renato de se débarrasser de Marco Vieira dans l'entreprise et que Florencia doit être restée à l'écart des affaires de l'entreprise car elle fait que donner de bons conseils à son père. Marco demande à voir José Maria à l'hôpital en se faisant passer pour Ortegan, le docteur qui va s'occuper de José Maria tout de suite après que l'infirmière l'emmène dans la chambre de José Maria, le vrai docteur apparaît. Je viens voir un patient, il s'appelle José Maria Cabal. Vous êtes le docteur Ortegan ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Pouvez-vous me conduire à sa chambre ? Avec plaisir, suivez-moi. Moi monsieur, vous allez où ? Voir un patient au soin intensif. Vous êtes médecin ? Évidemment. Vous êtes médecin ? Non ?